Ici, on ne peut pas mettre plus l'accent sur le lieu en tant que tel. C'est un esprit qui sera jugé. Vous voyez ? Si c'est un lieu, Dieu ne devait pas juger le lieu. C'est un esprit qui sera jugé. Et qui sera jeté même dans le feu. D'après le psaume chapitre 20, on l'a vu. Donc, la mort même, c'est un esprit. Vous voyez ? Donc, quand on dit qu'il allait au saison de mort, littéralement, il a été accueilli par ce démon, le dieu Hadès. C'est ça qu'on l'a dit. Littéralement. Même si beaucoup disent que c'est seulement un lieu. Non, ce n'est pas un lieu simple. Un lieu dont l'exercice du pouvoir est celle de cet esprit qui gère cet endroit-là. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un lieu. C'est un esprit qui sera lui aussi jugé. N'est-ce pas ? C'est un démon. Et donc, voilà. Donc, l'enfer, je disais, le Sheol ou le dieu Hadès, accueille les hommes, les femmes qui ne sont pas en Christ depuis que Satan s'est révélé. Oui, sœur, donnez le micro à la sœur Doris, le micro là-bas. Allume. Donc, ça pue le... Je voudrais savoir si on dit que l'enfer est un démon, le démon Hadès, et qu'il accueille les gens... Il accueille, oui. ...dans le séjour des morts. Est-ce qu'il s'agit de la mort physique ou bien la mort spirituelle ? Est-ce qu'en tant que vivant, il peut posséder quelqu'un, l'enfer ? Ok. Non, tu peux t'éteindre. Voilà. Donc, la sœur demande, pose la question de savoir si ce n'est qu'après la mort que l'enfer exerce, n'est-ce pas, son autorité ? Non, on ne peut pas dire oui. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, il y a plusieurs niveaux d'enfer. Mais ici, nous parlons, n'est-ce pas, du niveau physique de l'enfer. C'est vrai que lorsque quelqu'un est tourné de le mal, on dit qu'il vit l'enfer. Lorsque quelqu'un est tourmenté, et c'est des expressions qu'on emploie, en fait, c'est pour désigner le type de souffrance. N'est-ce pas ? Et la sœur a dit que c'est lui qui croit, Jean l'a dit, c'est lui qui croit en moi, à la vie, et celui qui ne croit pas, il est même déjà condamné. Donc, l'enfer, on commence à vivre l'enfer sur la terre. Sans même, en fait, sans avoir connu de la mort, beaucoup sont en enfer. Ils sont même déjà jugés lorsqu'ils n'ont pas Christ. Vous voyez ? Et Christ l'a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Donc, le jugement véritable ici, c'est le fait que tu ne crois pas déjà. Et le fait que tu ne crois pas, c'est le jugement de Dieu qui arrive. Donc, l'enfer, tu commences à le vivre. D'une manière abstraite, tu es, n'est-ce pas, en train de vivre l'enfer. La porte est ouverte pour toi, n'est-ce pas ? Et l'enfer va t'accueillir. Maintenant, d'une manière spécifique, il faut la mort. C'est après la mort que la notion de Dieu Hadès commence à s'exercer totalement sur la personne. Vous voyez un peu ? Donc, l'enfer, beaucoup sont en enfer, même nous, les vivants sont en enfer, d'une manière spirituelle. Tenez-nous captifs, les tourments, il n'y a pas la paix, parce qu'ici c'est un lieu qui n'a pas de paix, c'est le tourment. Donc, beaucoup sont en train de vivre, n'est-ce pas, l'enfer, quand bien même ils ne sont pas encore morts. Donc, sur Warel, question, sur Elsa, sur Astrid, sur Lézy, sur Lézy, ok, donc, on a compris que c'était, c'est une divinité. Et, tous ceux qui étaient morts, sur Gaëla, tu as une question, étaient en enfer. Et, quand Christ meurt, il va en enfer prendre quoi ? Les clés. Et, on va voir dans Matthieu 27, que, le jour de la résurrection de Christ, il y a eu des morts qui sont revenus dans la ville. On se voit, tu sais, on a cette histoire. Le jour que Christ est ressuscité, il y a eu des saints qui sont rentrés, c'est dans Matthieu 27. Des saints qui étaient morts depuis longtemps, qui sont rentrés dans leur ville et qui ont regagné leur famille. Et, quand il est mort, Christ, il a fait trois jours et trois nuits pour délivrer toutes les âmes, plutôt que tous les saints qui étaient tenus captifs. Donc, tous les saints d'avant la grâce, qui étaient tenus captifs. Et, pour faire quoi ? Parce qu'au départ, on a dit que, dans le séjour de mort, il y avait deux parties. N'est-ce pas ? Et, une partie est réservée pour les saints, une autre pour le tourment. Donc, quand Christ meurt, il enlève, n'est-ce pas ? Tous ces saints, il les remonte avec eux. Ça veut dire que, plus aucun chrétien, lorsqu'il meurt, ne va au séjour des morts. Parce que, depuis Christ, tous les saints, n'est-ce pas ? Tous ceux qui trouvent grâce, sont transportés avec lui. Ils sont, n'est-ce pas, amenés avec le Christ. Dans, n'est-ce pas, un endroit spécifique. Donc, l'enfer, c'est le dieu Hadès, pour les grecs. C'est le shéol, n'est-ce pas, pour les hébreux. Et, c'est une divinité satanique qui exerce, n'est-ce pas, le tourment. D'autres appellent ça le lieu, mais en fait, c'est l'influence, n'est-ce pas, du tourment qui est exercé. Donc, c'est un lieu de tourment provisoire, mais qu'il ne faut pas confondre avec le lac, le feu. Il y a une question, une sœur, question là-bas, oui, je prends le micro. Nombre, chapitre 16, à partir du verset 3, pendant que tu poses la question. Oui, sœur. Bon, on a déjà compris ce que c'est l'enfer. C'est quoi ? L'enfer, c'est quoi ? L'enfer, c'est l'endroit, comme vous avez dit, c'est le lieu provisoire pour ceux qui ne sont pas en crise. Où seront jetés tous ceux-là qui ne sont pas en crise. Et puis, on a compris que l'enfer est défini, comme vous aviez dit ici, en hébreu, le shéol, et pour les, comment on l'appelle ? Le grec. Pour les grecs, c'est le dieu Hadès. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le lac de feu. Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais savoir, donc, en enfer, là-bas, il n'y a pas de feu ? Ça finit la question ? Bien. Ok. Quelqu'un d'autre ? Ce gars est là ? Ok, éteins. Donc, est-ce qu'en enfer, c'est le feu pour qu'on brûle ? Non, la Bible dit que l'enfer est un lieu de tourment. C'est-à-dire que c'est le tourment qui est vécu, là-bas. On ne peut pas avoir la prétention que c'est un feu qui est allumé, qui consomme les gens. Non. Pourquoi ? Parce que si vous dites que les gens sont en train de brûler maintenant dans le feu, voilà, ça veut dire qu'à quoi va servir le lac de feu ? Le lac de feu, c'est quoi ? On va voir ça tout à l'heure, avant même d'aller là-bas. Nombre, chapitre 16, plutôt. Nombre 16. Verset 3. Nombre. J'ai une question. C'est à la page. Nombre 16, verset 3. Nombre, chapitre 16, verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et ils leur dirent, c'est un assai, car toute l'assemblée, tout son sein et l'éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée éternelle ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage, n'est-ce pas ? Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il a choisi. Faites ceci, prenez des brassiers, n'est-ce pas, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y le feu et posez-y du parfum, n'est-ce pas, devant l'éternel, celui que l'éternel choisira. C'est à ce lieu, c'est cela qui sera saint. C'est un assai, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi. Et voilà, donc, on va aller plus loin. Au partir du verset 16, là-bas, Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, prouvez-vous demain, devant l'éternel. Et voilà, j'aimerais qu'on trouve le passage de la mort de ces enfants-là, n'est-ce pas. Et 21, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consommerai, n'est-ce pas. En un seul instant, ils tombèrent sur leur visage et ils diront au Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irrites contre toute l'assemblée. L'éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants, n'est-ce pas. Il dit, retirez-vous de toutes parts, loin de des mœurs, de Corée, n'est-ce pas, des datans et d'Abiram. Moïse les va et il parle à l'assemblée, il dit, éloignez-vous, n'est-ce pas, cette tante. Moïse dit à Ron, on va aller au verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre s'ouvrit, la bouche, n'est-ce pas, ouvrit sa bouche et les a engloutis. Eux et leur maison avec tous les gens de Corée et de tout. En fait, dans l'autre version, on dit le séjour des morts. Voyez, vivants, ils sont partis de la base, ils n'étaient même pas morts. Donc la bouche, la terre a ouvert la bouche, n'est-ce pas, pour que le séjour des morts les accueille. Tous ceux qui s'étaient rébellés contre Moïse et Aaron. Donc voici, ils sont allés où ? Au séjour des morts, en enfer. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici ? Voilà. Maintenant, on va lire, n'est-ce pas, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. 7 Quelqu'un qui a la page, ça ne gêne pas. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. A partir du verset 7, Ephésiens chapitre 4, verset 7, là-bas. Dans les régions inférieures de la terre, Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, c'est Christ, n'est-ce pas ? La Bible dit qu'il est, quand il est mort, il est allé dans les régions inférieures de la terre. En fait, c'est le séjour des morts. On appelle ça aussi le séjour des morts, dans l'autre version. Et, qu'est-ce que la Bible dit ? L'histoire dit que, la lecture de la sœur dit que, il a amené en haut, un sœur Gaëla, n'est-ce pas, les captifs. Donc, les captifs étaient tenus, n'est-ce pas ? Les saints étaient tenus captifs. Avant Christ. Et Christ, quand il meurt, il sort ses captifs. N'est-ce pas ? Il les sépare, il les amène avec lui. Donc, les gens qui disaient que, mon père est au ciel, c'est faux complètement. Vous voyez ? C'est complètement faux. Mon père est déjà parti au ciel. Ils étaient en enfer. Donc, au séjour des morts. C'est donc avec Christ que les saints sont montés. Oui, sœur Doris. Voilà. C'est donc avec Christ que les saints sont montés. Et parmi ces saints, je ne sais pas s'il y avait ton grand-père, mon grand-père, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y avait les saints qui étaient montés, n'est-ce pas, ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a compris que l'enfer a la bouche ouverte. Le capuchon de l'enfer est ouvert de plus. Cette divinité exerce depuis la rébellion, n'est-ce pas, de Zélie 14 et Ézéchiel, n'est-ce pas, 28. Donc, depuis la rébellion de Satan. Donc, l'enfer accueille. Tous ceux qui meurent sans Christ vont en enfer. Tous. Ils partent déjà souffrir, provisoirement. Et qu'est-ce qu'ils attendent là-bas ? Mais, ils attendent, en réalité, tout le monde doit, n'est-ce pas, arriver à la résurrection. D'abord, les impies, tous ceux qui sont morts doivent d'abord y venir. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de passer par le jugement du grand trône blanc, d'Apocalypse 20. Personne ne va échapper à ce jugement. Donc, avant de passer dans le lac de feu, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que chrétiens, si nous mourons, nous sommes comme Lazare. Si nous mourons en Christ, nous sommes comme Lazare. Et notre place n'est pas dans le séjour des morts. Qu'est-ce que Rastrid ? Notre place est dans le sein d'Abraham. Nous sommes calmes, calmes quelque part. Comme l'histoire, n'est-ce pas, de Acte 16 nous dit. Donc, oh mais l'enfer, c'est pas, l'enfer c'est pas le feu, c'est pas le lac de feu. Non. C'est les mauvais enseignements, ça c'est les, je sais pas. L'enfer, c'est pas le lac de feu. Le lac de feu, c'est quoi ? C'est la seconde mort et la dernière mort. Donc, il y a trois types de morts. Quand Adam et Ève sont empêchés, ils sont morts. Donc, à la mort spirituelle, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il consiste à se séparer des dieux. Et là, tu peux revenir. Vous voyez, la première séparation qu'Adam, par exemple, avait eu avec, Adam et Ève ont eu avec Dieu, c'est le premier type de mort, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. L'avantage, c'est que dans cette séparation, tu peux te réconcilier, tu peux revenir. Le deuxième type de mort, c'est la mort physique, où l'âme quitte le corps. N'est-ce pas, tu meurs, le corps périt, tout ça. L'âme ne meurt pas. Donc, soit l'âme est dans les conditions, n'est-ce pas, de pauvre, soit l'âme est, n'est-ce pas, comme le riche, dans le tourment du feu. L'âme, qui se doit de ressusciter autant convenable, pas au jour de l'enlèvement. Parce qu'au jour de l'enlèvement, ce sont les morts en crise seulement qui vont revenir. Tous les païens qui meurent là ne vont ressusciter que le jour du jugement. Pendant le millenium, c'est encore certains saints qui vont se réveiller, tout ça. Donc, c'est pas simple question sur...